Salut et bienvenue sur la Nomar TV, sur Game of Thrones. Donc après une petite fin vraiment sympa, enfin fin, un petit changement de personnage vraiment cool. Et une avancée de l'histoire intéressante. Avec Mors on se retrouve donc avec notre cher Alester qui doit retourner voir un protagoniste un petit peu mystérieux qui aurait des informations sur notre frère. Donc on va aller faire ça tout de suite, mais avant, j'aimerais aller faire un tour chez le marchand parce que j'ai des sous et je peux peut-être m'acheter un arc. Parce que là on a quoi comme arc ? Vraiment la pauvre daube A23. Taner, non c'était dans une baraque. C'était bien dans une baraque le forgeon. Je suis pas fou. C'est potaner les arcs. Forgeron, forgeron. C'est quoi ici ? Tu vends des arcs, je pense pas. Tu vends que de la lourde. Voilà, ça doit être ici. C'est pas toi, forgeron. Je pourrais peut-être faire des trucs avec des arbalètes, on dirait. Arbalètes 34 des dégâts. Ça pourrait être marrant un coup d'arbalètes. Ça serait peut-être plus sympa à regarder que les arcs. 6, oi oi oi, 1, 37, arcs longs. J'hésite là. 34, 37. Je vais me prendre de l'arc long. Je n'ai pas assez d'argent. Comment ça ? L'argent n'est pas partagé entre les deux. Ça peut paraître logique comme ça, mais je n'y avais même pas pensé. Ah ! Mince à l'heure, mince à l'heure. Méga mince. Et là ? Peut-être bon quand même. J'ai quitté comme un imbécile. 126. Cool. Enfin bon, j'ai envie de changer d'arc là parce que... J'espère qu'il a un peu une meilleure dégaine aussi. Donc tranchant, c'est sur l'intermédiaire. Non, c'est tranchant, c'est sur le léger. Vaut mieux que je balance des flèches quand même. J'ai beaucoup plus d'intermédiaire en face. Et l'intermédiaire est plus gênant. Donc, on va utiliser le deuxième slot. Voilà. Ah, c'est déjà plus un arc. Alors, je vais le revendre. Je suis repauvre. Je vais aller recharger si j'ai assez mes... Mes elixirs. Les mecs apothicons, apothicons. Euh... J'avais donc... Trangleur. Il me reste deux. Feu... Ouais. C'est amplement suffisant. Oh, dis-donc, il y avait un chariot garé. Ici, à la fois. Je pense que la fourrière est venue récupérer son cheval. Je peux rentrer là-dedans. Che... Ah oui, non. Chattaya, c'était le bordel. Toujours des gens qui m'attendent quelque part. Donc, je suis toujours attendu. Voilà la demeure de ce Lord Arlton. Il doit être plus important que je ne le pensais. Tout le monde ne peut pas prétendre à un pied-à-terre dans la ville haute de Port-Réal. Je suis attendu. Bonjour. Voilà. Vous êtes dans l'enceinte de la demeure Arlton. Et je suis le capitaine de sa garde. Ser Etan. Je suis Alester Sarwick. Lord Arlton attend ma visite. C'est donc nouveau l'hérétique dont il parlait. Je vous préviens. Votre religion de pacotille n'a pas sa place ici. Tu seras converti, c'est pas grave. Je suis ici pour voir votre seigneur. Les débats théologiques avec ses subordonnés ne m'intéressent pas. Dégage. Espèce d'incroyant. Brûlera dans les flammes d'Earth Lord. Arlton. Ah, vous voilà Alester. J'avais hâte de vous parler. Vous n'avez pas eu de mal à arriver jusqu'ici. Eh bien, à part le chaleureux accueil de ce pandar que j'ai croisé en arrivant, je n'ai pas à me plaindre. Vous devez sans doute parler de Ser Etan. C'est le capitaine de ma garde. Il faut lui pardonner. Il est très attaché à la religion des sept. J'ai fait l'erreur de lui révéler votre appartenance aux clergies de Hlore pendant que je vous attendais. Mais, trêve de palabres, nous avons des choses importantes à traiter. J'avoue que c'est étrange, il me connaît vachement. C'est la deuxième fois que je vous entends prononcer mon nom. Nous nous sommes déjà rencontrés ? Oh oui, bien des fois. Mais la dernière fois que nous nous sommes parlé remonte à bien longtemps. Je rendais régulièrement visite à votre père avant la rébellion. Vous étiez jeune alors, et plus intéressé par les arts du combat que par la conversation. Plus récemment, nous nous sommes croisés à l'enterrement de votre père, à Puiseg. Mais le moment ne se prêtait guère à une entrevue. Je tiens d'ailleurs à vous dire que le deuil inattendu qui vous frappe m'émeut profondément. Reynald était un grand homme et un ami fidèle. Lui partit ? Je m'inquiète pour votre sœur. J'ai appris qu'elle comptait épouser Valar, votre frère bâtard. Cet homme traîne une bien sombre réputation depuis la guerre. Et ça ne fait qu'empirer depuis qu'il est à la solde de la reine. Effectivement. Valar aimerait que ce mariage ait lieu. Mais si j'arrive à récupérer mes titres, cela n'arrivera pas. Enfin, vous me disiez avoir des informations sur Gawain. Dites-moi ce qu'il en est. Votre frère, oui. Sachant que vous étiez à Port-Réal, j'ai tenu à vous faire part de mes craintes. Quelles craintes ? Si c'est au sujet des accusations de parricide qui pèsent sur Gawain, j'en suis déjà informé. Justement. Je suis venu à Port-Réal pour lui demander directement la vérité sur cette histoire. Mais je n'ai jamais réussi à atteindre ce but. Et j'ai bien peur que Gawain ait disparu. Au pire, qu'il soit mort. Mes premières recherches m'ont révélé de bien mauvais présages. De quel genre de recherches parlez-vous ? Et qu'avez-vous appris ? Eh bien, j'avais réussi à retrouver la piste de Gawain à Port-Réal. Et j'espérais réussir à le confronter avant qu'il ne s'évanouisse de nouveau dans la nature. D'après mes informations, il avait trouvé refuge dans une cave accessible uniquement depuis les égaux, grâce à l'aide d'un ami. Mais malheureusement, avant que je puisse m'y rendre, de terribles événements s'y sont produits. Les rumeurs parlent de meurtre. J'ai bien peur que votre frère n'ait subi un sort funeste. Par la flamme ! Je dois savoir ce qui lui est arrivé. Oui, je vous comprends. En tant qu'ami de votre père, je tiens à vous apporter mon aide. Laissez-moi vous présenter Ser Desmond. C'est mon épée Lige et la meilleure lame du conflant. Il m'a aidé à rassembler le peu d'informations dont nous disposons. En tant qu'ancien manteau d'or, il entretient encore quelques relations au guet qu'il a essayé d'interroger au sujet de ces meurtres. D'après mes informations, aucune enquête n'a été menée. Et peu de gens au guet semblent savoir ce qui s'est vraiment passé. Ceux qui semblaient en savoir quelque chose ont visiblement pour ordre de ne pas en parler. Comme si on essayait d'étouffer l'histoire. Il faudrait donc que je me rende sur le lieu de ces meurtres. Mes amis du guet m'ont indiqué le chemin qui mène à cette cage depuis les égouts. Vu l'endroit, nous ne devrions pas avoir trop de mal à y effectuer une inspection discrète. Il faudra juste s'occuper du verrou que les manteaux d'or ont installé pour fermer l'accès. Alors nous devrions nous mettre en route dès maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Lord Arlton, consentez-vous à ce que j'emmène Ser Desmond avec moi. Je pense que je pourrais avoir besoin d'une lame de plus à mes côtés. D'une armure surtout. Bien entendu. Les égouts font partie des lieux les moins sûrs de Port-Réal et je serai plus tranquille en le sachant avec vous. Je vous remercie. Si cela vous intéresse messire, je connais un accès aux égouts tout proche d'ici. Parfait. Allons-y. Ok, ok, super, très bien, très bien, très bien, très bien. On a récupéré un bouclier. Bah non, il n'a pas de bouclier. D'accord, c'est un estoc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne peux pas voir en même temps. Ça va l'air d'être une espèce de fil de l'âme. On va voir. Il nous offre quoi ? Manticore. Ok. Ok. Donc c'est quand même un tank mais basé sur l'esquive apparemment. Ah, c'est pas mal. Ok. Sympatoche. Le bonhomme. Moi, j'aime bien la dégame. Il y a plein. Promenons-nous dans les rues. Les égouts. Je dois super mal utiliser son pouvoir à l'Esther parce que je ne trouve pas grand-chose avec. Je pense que je ne m'en sers pas bien. Il faudra aller droit devant mais la grille est fermée. On va devoir faire un détour par la reine. La reine ? Vous allez comprendre. Nous allons passer par la gauche. Et rester sur vos gardes. Ces égouts sont de vrais niabandis. Les lois de la ville ne s'appliquent pas ici. Pas de problème, girl. On va passer par la gauche. J'ai bien le temps l'avez bouetté au guet, mes sœurs. J'y ai travaillé pendant plus de dix ans, avant l'arrivée du nouveau commandant. Et depuis cinq ans maintenant, je suis l'épée Liche du seigneur Alton. C'est pas... C'est moyennement inutile quand même, son pouvoir, lui. Pour le moment. C'est pas ça. Hop là. Quel est le mot de passe ? Chêne et fer. Gardez-moi de l'enfer. Bon, rentrez. Chêne et fer. Vous avez l'air de bien connaître cet endroit. En effet, ce lieu est souvent utilisé pour des combats clandestins. Ça se voit pas du tout. Le spectacle et l'appât du gain attire de nombreux parieurs et de bons combattants. Lord Arton m'y envoie parfois recruter des épées pour sa garde personnelle. Oh là, mais c'est le bordel. Armure en queer. Comment on regarde un truc ? Tenue de prêtre rouge, 200, 12, 13. Voilà quand même. Je pourrais peut-être mettre au moins un plastron d'intermédiaire. Essayez d'hybrider un petit peu son stuff à lui. Ça pourrait quand même le faire. Au moins un plastron comme ça. Je vais brider un chouïa. Je vais gagner un tout petit peu de PDV. Quoi que je prends pas trop d'attaque. Je vais regarder si ma consommation d'endurance augmente vraiment trop avec cette armure. Je la changerai. Je suis pas un gros fan à la base des robes. Mettre un balai avec un morceau de tissu sur le torse, c'est pas mon truc. Non pas que j'ai envie de tanker, mais j'ai envie d'être un peu plus à l'aise avec mes PDV. Je vais mettre un petit peu de poing. Je vais hybrider honnêtement, je pense. Entrée privée de l'arène. Ouais, je suis un peu idiot là. Je sais pas trop ce que je fais honnêtement. Il me dit de faire gaffe et de passer par la gauche. Honnêtement, j'ai bien envie de ramasser un petit peu d'argent. Parce que c'est un peu la dèche. Ok. J'aurais eu morce. J'aurais cherché la merde, mais j'ai pas morce. Je suis dans les chiasques. Ok. Je voulais pas, je regrette, mais puissamment. Non, mais si lui, c'est sur lui. Il tire précis, c'est sur lui. Oh, bobo. Ouais, l'argue, c'est autre chose. Ok. Ok. Ouais, pour dégager tout ce qui est de tissus. Oh, il y a du mandaco. Là, je viens de me faire violemment bloquer quand même. Mange ! T'as peur, eux seuls, les fioles sont utilisables. J'en comprends pas, là. Encore une flamme de vie pour réveiller votre coéquipier d'un chaos. Qu'est-ce que c'est que ce part-là ? Quoi ? Oh, c'est quoi encore ce bordel, là ? Encore un truc incompréhensible. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, ouais, mec, mais franchement, là, tu dis ce pour quoi je t'espère. Merci. Un petit moment de stress, là, honnêtement, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Bon, l'arc, c'est le jour et la nuit. Beaucoup, beaucoup plus mal. En la base, je ne voulais pas vous tuer, les mecs. C'était un peu stupide. Au moins, ils ont tenté. Alors, adresse. Tac, tac. Vous augmentez la vitesse de rechargement de votre arme. Parfait. Alors, alors... On va partir là-dessus direct, là. Ça, ça m'intéressait énormément. Donc, j'avais dit que j'allais monter en parallèle un petit peu. Donc, armure légère, 35. C'est très bien. Armure intermédiaire. On va la mettre à 10 d'écart. Et donc, projectile, je pense que je vais rester malgré tout en tranchant. Voilà. On va faire un tueur. J'ai mis des points, du coup, dans les... On va ouvrir plus tard pour le switch. Le verrou a déjà été forcé. Par les sept. Quelqu'un nous a devancé. Et il est peut-être encore à l'intérieur. Nous ne le saurons qu'en entrant nous aussi. Allez. Stop planque. On va écouter tranquille. Eh ben, à part le médaillon que j'ai trouvé par terre, il n'y avait que dalle ici. Il a dû aller récotter le paiement. Pour ce qu'on en sait, il est peut-être en train de fourrer une catin pour fêter ça en ce moment même. Non, c'est pas le genre d'horis. Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Allons-y. J'ai quelques questions pour eux. Qu'est-ce que vous faites ici ? Eh ? Mais d'où il sort, lui ? Eh ? Eh, mais t'es qui toi ? T'es tout le territoire des faucheurs, Maro ! Dégage si tu tiens la vie ! Ils sont bien, je cherche votre code partout. Et ne me faites pas comment c'est au cac. Oh là là. Je suis obligé de me déplacer manuellement, c'est chiant. Alors là, on a de la plate et de la maille. Je vais faire mes muses avec celui-là. Donc on a quoi ? Alors, votre attaque décontenance de votre adversaire en rendant moins précis. Si je comprends bien, je peux siluer celui-là. Rendre celui-là imprécis. Ensuite, vous restez en garde pour contrer. Narguer les adversaires, ça c'est cool. Trouver une faille dans l'événement. Parvenez à le mettre à terre sur un ennemi à terre. Donc ça, c'est un combo. Donc on va te tonne gentiment. Est-ce qu'il a de l'énergie ? Il m'a l'air d'avoir de l'énergie. Il n'est pas assez. Pour faire ça, donc. Ça consomme combien de milliards, ça ? Oh, stylé. Oh. Ah, c'est classe. Par contre, toi, je t'achève gentiment. Oh, ça va quand même vachement mal. Ça pylône bien. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais. Pitié, messire. C'est la babouille qui voulait venir. Moi, je faisais que le suivre, juré. Je vous ai entendu parler d'un médaillon. Où est-il ? C'est rien qu'un tout petit médaillon, messire. Comme les hommes du guet avaient tout pris, même les cadavres, on s'est dit qu'ils manqueraient à personne. Donne-le-moi immédiatement. Dites-moi, Lester, n'est-ce pas l'emblème de votre famille gravée sur ce bijou ? Effectivement. La part très à mon frère. Je reconnais le daillon. Gawain le porte depuis son plus jeune âge. Il était donc bien ici. Gros lard, c'est ça ? Tu vas me dire ce qui s'est passé ici ? C'est pas possible. J'y suis pour rien, messire, je vous le jure. C'est mon chef qui sait. Et où est-il, ton chef ? Justement, il a disparu. Il devait faire un boulot ici, mais depuis, plus de nouvelles de lui. La hache a envoyé des petits groupes dans toutes les directions pour trouver sa trace. Lui pourra vous dire, mais il est resté un autre repère. Où il se trouve, ce repère ? On a un signe de reconnaissance. On n'a pas nos marques sur les murs qui mènent à notre repère. Histoire que tout le monde sache que c'est notre territoire. Alors c'est là-bas que nous irons. Vous êtes sûr, messire ? Nous allons prendre de gros risques en faisant ça. Peut-être, mais il faut que je sache avec certitude si Gawain est mort ou pas. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais, sa mère n'avancera à rien. J'ai envie de... Voilà, je veux dire, je voudrais qu'il se rachète dans la... Rien. C'est l'assassin de mon frère que je cherche. Lui ne m'intéresse pas. Le salut dans la flamme. Hors de ma vue, Vermine. Je te laisse la vie pour cette fois. Mais sache que si je te recroise, je ne serai pas aussi conciliant. Oh, merci, messire. Maintenant, en route pour leur repère. Un repère dans les égouts ? Si leur chef s'appelle Splinter, c'est parfait. Arc de chasse. C'est quand même pas la... Non, ils n'ont pas osé me faire ça. 23... Arc long, 37... 26, c'est bon. J'aurais été très vexé d'acheter un arc et... De leur loot la même à côté. On bat donc l'aérien. Ça tombe parfait. Je vais passer avec lui devant, c'est mieux. Il n'y a vraiment rien à découvrir, sérieux. De toute façon, j'ai un plouard. Parfait, elle est là. On va aller vérifier les autres coins. Tais-toi. Qu'est-ce que... Non, mais... Tu n'as pas l'impression que... Là, tu fais... Mais bouge, sombre débile. Là, tu fais le dos. Dégage. C'est un menu d'écrou. Ça ne changera pas l'issue de ta vie. Eh bien, moi, je vais là où il ne faut pas. Ah. Tout de suite, comme d'habitude. Donc, il se met en contre-attaque. Et... Bon, là, il a pété la tête. Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit juste explosé à notre face, comme ça. Siguille sur toi. Siguille sur toi. Aïe, oh. Bah, en fait, tu fais pas mal, j'éconne. Ah, c'est posé. C'est posé, ça passe bien. Je ne suis pas ultra... Enfin, je... Convaincu par notre ami ici présent. Zixé. Ok. Petite barille malade. On va foutre des stigues, cadeau. Et toi, tu vas nous déconcentrer. Donc, c'est celui-là, Zaza. Non. Non. Je vais éclater l'autre, là-haut. Qui arrive. Parce que j'aime pas trop les archers. Salut. Tu vas lui faire un petit combo breaker à ton ami. Toi, tu dégages. Comme papa à la maman. Ouh, la belle porte. Alors ça, si c'est pas leur repère, je sais pas ce que c'est. Avec une porte de cette taille et de cette couleur. Voilà le fameux repère. Je suis trop fort. Préparez votre arme. Bon, ok. Le but, c'est de le debuff, puis de le tuer gentiment. Bon, lui, il est en train de nous préparer un truc. Donc, il faut que je le mette au sol. Voilà. Voilà. Toi, tu vas passer en contre-attaque. On va me bouger, toi. C'est sympa. On va prendre des petits 15% là, cadeau. Ouais, on va dire que c'est vraiment la petite team debuff. C'est plutôt cool. Voilà. C'est pas une petite flèche de 15 mètres dans le bide. En fait, on va dire que j'ai l'impression que les deux chapitres, enfin, Morse et Alester, sont distincts au niveau réellement des classes qu'on rencontre. C'est-à-dire que... Morse, ça m'a plus l'air d'être le contexte du gros tank, du port, du bourrin, du sec APDV vraiment violent. Alors que vraiment, tout ce qu'on rencontre, si on regarde bien du côté d'Alester, c'est plus la finesse, l'esquive. J'ai pas vraiment l'impression de me trimballer avec des gros tanks. À part Valar, ouais, la limite. Et encore, c'est pas réellement un tank, Valar. Je vais te arrêter ça tout de suite. Bon, on s'y fait assez vite, c'est pas très compliqué. Pour le moment, ça va l'être. Je me doute bien que ça va l'être. Oh, ils sont très bons. Faces de paix. Ils ont tous des faces de paix. Oh, le nez de l'autre, c'est fou. C'est un gobelin, c'est pas possible. Tu me fais pas peur. Tu nous as menti la dernière fois. Cette histoire, comme quoi, tu nous livrerais ton frère. C'était juste pour sauver ta peau, hein. Cette fois, tes beaux discours ne te sauveront pas. Tu vas comprendre ce qu'on récolte à se frotter au faucheur. J'aurais peut-être eu moins de mordes en face. Oh, je suis sûr qu'ils se renfuient. Donc toi, t'es dangereux. Et toi, je les trote. En fait, on va faire un truc tout bête. Voilà. Ça s'accalme. Tu vis de ça, de ça. Une ciguë. Toi, tu passes sur lui. Tu me le massages, tu l'éclates. Oh, les gars, ce que je viens de vous mettre. Oh, là, 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 là. C'est ce qu'on peut appeler un recyclage en règle. Ce que je viens de vous mettre. Alors, je pense que de toute façon, il n'aura pas de... Deux raëles infos. Je pense que le chef en saura beaucoup plus que lui. On n'avait plus de nouvelles jusqu'à il y a une heure. Depuis qu'il est parti récupérer le paiement, en fait. Je viens d'apprendre qu'il avait été arrêté par les manteaux d'or. Le paiement de qui ? Aucune idée. Horace préférait garder ce genre de détails pour lui. Les manteaux d'or l'ont emmené là-bas, dans leur foutu tour. Mais t'avis qu'on risque pas de le revoir ? La tour du guet, tu dis ? J'ai répondu à tes questions. Maintenant, si tu veux me tuer, finissons-en. Clairement, je ne laisse pas être pour être sur en vie. Un homme comme toi ne peut qu'être néfaste au peuple. R'lord saura te juger comme il se doit. Voilà. Entre cette cave vide et ce Horace emprisonné à la tour du guet, R'lord ne cesse de mettre des épreuves sur ma route. Écoutez, j'ai de bonnes raisons de croire que cette fameuse tour du guet est la solution à vos problèmes. Vu que votre frère est accusé de parricide, s'il est encore vivant, il sera en cellule. Sinon, ils auront sûrement entreposé sa dépouille au sous-sol. Le temps de procéder à son identification. C'est de prendre des pinçapes, toi. Oui, c'est la seule piste qu'il nous reste. Il faut que j'entre dans cette tour. Autant vous prévenir tout de suite. Il ne sera pas aisé d'y pénétrer. Aucun civil n'est admis là-bas. Le seul moyen serait de vous faire passer pour un manteau d'or. Cela semble risqué, mais ça pourrait marcher. Que me faut-il si je veux me faire passer pour l'un d'entre eux ? Alors, fringue. Un uniforme complet sera nécessaire. Il vous faudra un plastron, un casque, des bottes, des gants et un manteau, bien sûr. En cherchant bien, je pense qu'on peut trouver tout cela en ville. Dans certains cas, je crois savoir que des artisans pourraient vous fournir ça. Mais attendez-vous à payer le prix fort pour ce genre de service. Il faut tenter le coup. Je suis totalement pauvre. On peut radin les boss sur ce jeu. La hache de la hache. C'est le meilleur nom de staff que j'ai jamais vu. Eh bien, c'était un combat de boss plutôt expédié. Les marchands de la ville pourront sans doute nous aider. Et puis, on croise parfois un homme du guet au détour d'une rue. Il ne devrait pas être difficile de trouver des opportunités. Je ne suis pas en la loi. Je ne vais pas me mettre à attaquer les gardes de... Les protecteurs du roi. Dans la rue. Il ne faut pas déconner. En même temps, à voir combien ils vont me braquer pour ça. Parce que... Je sais que certains hommes du guet apprécient volontiers une petite sieste durant leur ronde. Et justement, par ici, c'est discret à reculer. Tout à fait propice à ça, je dirais. Bon, en tout cas, l'armure intermédiaire passe totalement au niveau de la récup d'endurance. Vous allez rester à Zitan et Ternam, vous ? On va retourner sur la place des marchands, déjà. Oh, ces portes, quoi. Bien, nous sommes arrivés devant Flemans. Et donc, nous allons arrêter ce let's play ici. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. A une prochaine. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada